Hello there, welcome to this new video Telling the time in English And it's a plant On this notion Which is pretty abordable Because you see it In your scolarity It's always useful I tell you all But before we see all this You'll be able to With joy, pleasure And a good click To subscribe to the channel It's a little bit above this side In other words, it's the right side of your video So it's on the screen So it's in the bottom Peu importe, it's on the bottom You click You click on the button Also like that You have all the notifications live And you'll be able to share 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 We want you to go see And we'll see now Alors dire leur en anglais You going way Well you are going You going to play For everything American You are C'est la partie American Et c'est vrai Quand on regarde leur Quand on pense Comment dire leur Il y a quand même deux façons Distinctes de le dire Alors c'est vrai Que c'est un gros cliché De dire que ça C'est la façon britannique Et la façon de la dernière fois C'est la façon américaine C'est un gros cliché Cependant c'est quand même Plutôt vrai Et ça t'aidera Aussi à réaliser Quelles sont les différences Et bien sûr au fur et à mesure de ton apprentissage Tu vas dépasser les clichés Tu vas dire ah tiens c'est vrai qu'en fait Les choses ne sont pas aussi hermétiques que ça Il y a des croisements entre les différentes façons de faire Toujours est-il que c'est bien de le savoir Alors pour cette fois-ci j'ai fait tu vois donc A clock face Donc en fait ça c'est l'horloge en fait Et ici tu vois donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 55, pile Alors je ne vais pas nommer à chaque fois mais bon tu comprends On va commencer par les minutes Parce que dans la façon britannique Tu commences par les minutes Et après tu reviens sur les heures Tu commences par les minutes, tu reviens sur les heures Tu commences par les minutes, tu reviens sur les heures Minute, heure, minute, heure, minute, heure Sauf bien sûr quand tu es pile Quand on a quelque chose comme Ça c'est comme la dernière fois c'est It's five o'clock It's Ten o'clock Ça ça ne changera pas Ok je rappelle que jamais hour Toujours au clock Et tu ne reviendras jamais sur 24 Tu vas faire 12 Et après tu repars à 1, 2, 3, 4 C'est ce qui se peut aller jusqu'au 12 Et le AM Matin PM La première fois qu'on me permet de différencier d'ailleurs Voilà Alors on va commencer par les minutes Alors il faut savoir qu'il y a des difficultés qui se posent C'est que là c'est Qu'est-ce qui pose problème ? Qu'est-ce qui peut être compliqué ? C'est qu'en fait de ce côté-là Quand tu as l'aiguille des minutes qui est la longue Quand l'aiguille des minutes de ce côté-là Tu vas toujours dire past Donc ça va faire A quarter past Et tu dis là Four Si jamais c'était ça A quarter past five Si jamais c'était ça Ten past five Là Half past six Là c'est facile Twenty past nine Et donc de ce côté-là Ça ne pose pas de problème Parce que tu dis Regarde les minutes Et tu dis là Half past six Quarter past four Ten past five Il faut juste regarder que ça c'est A quarter past four Fifteen past four ne se dirait pas A quarter Qui peut bien sûr dire un quart Si ça t'aide à comprendre A quarter, un quart Là où ça devient compliqué C'est pas quand on est au clock pile C'est pas quand on est de ce côté-là C'est quand on arrive ici Parce que cette fois-ci Au lieu de continuer Cinq, dix, quinze, vingt, vingt-cinq Trente, vingt-cinq, quarante, vingt-cinq Cinquante, vingt-cinq Et bien là en fait on fait un compte à rebours Des minutes restantes Jusqu'à l'heure suivante Donc là il reste Cinq, dix, quinze, vingt Vingt-cinq minutes Jusqu'à l'heure suivante Là il restera Cinq, dix, quinze, vingt Il reste vingt minutes Il reste quinze minutes Il reste dix minutes Il reste cinq minutes Jusqu'à l'heure suivante Et tu dois calculer en Une minute restante Jusque pas trois heures Mais jusque L'heure suivante C'est pour ça que nous Quand on dit Il est huit heures Moins le quart On dit huit heures Mais en fait sur l'horloge C'est marqué sept Donc on dit Il reste quinze minutes Jusqu'à l'heure suivante De sept Après sept c'est huit Et donc huit heures Moins le quart Donc il dit bien huit heures Mais en fait Il n'est pas écrit ça Il n'est pas écrit ça Sur l'horloge Il n'est pas écrit ça Huit heures moins le quart Et bien en fait Il faut faire le même principe Donc là C'est vingt minutes Avant quatre heures It's Vingt minutes avant Donc twenty Et ce ne sera pas To Ce ne sera pas past Mais ce sera tout It's twenty-two Heure plus un On voit qu'il est noté trois On rajoute un Ça fait quatre It's twenty Two four Et là On va pouvoir faire It's Toujours pareil Comme dans la première vidéo On ne commence toujours pas It's It's a quarter Two Six It's a quarter to six Bien sûr On ne note pas On le dit Parce que c'est cinq heures Quatre cinq It's Cinquante pour aller à pile Cinquante Cinquante cinq Ça fait dix It's ten Two Mais là c'est pas ten Parce que c'est bien Plus un Ça fait onze It's ten to Eleven Je te mets encore un exemple It's ten to Ten Si jamais je te mets ça Si jamais je te mets ça D'ailleurs mon téléphone qui sonne Ça sonne peut-être de ce côté-là Je répondrai plus tard La vidéo YouTube est plus importante It's Vingt-cinq minutes It's twenty-five to Three Et là Tu as l'heure de manière britannique Donc un peu plus Technique et compliqué Parce que Ici Five Ten A quarter Twenty 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 Half Past Et on dit l'heure De ce côté-là On fait le compte à rebours Twenty-five Two Three Twenty Two Four A quarter Two Six Ten Two Eleven Et là Si jamais on était là Par exemple Five Two Ten Voilà j'espère que ça t'aide Que tu te retrouves un peu dans tout ça Bien sûr Évidemment il faut choisir de quelle manière tu vas le dire On va être sûr de ne pas le trouver En tout cas je te souhaite une très très bonne journée Have a lovely day Don't remember Don't forget to subscribe Abonne-toi Tu vas pouvoir me laisser un petit commentaire Un petit pouce bleu Et puis partager sur les réseaux sociaux Pour qu'on soit plein en France À apprendre L'anglais Ok Speak to you soon Bye-bye Bye-bye Sous-titrage ST' 501